Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Raniarok, j'espère que vous allez tous et tous bien, mais aujourd'hui ça va nickel ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour savoir qu'est-ce que ça fait, et est-ce que c'est rentable de chasser 20 monstres en expédition sur mon Center Eyes Sunbreak. Avant que la vidéo commence, je devais créditer un youtuber anglophone du nom de Riverjolt qui m'a donné l'idée, cependant lui c'était à but purement fun, tandis que moi ça va être à but technique, on va analyser certains points et voir donc, comme au titre, si c'est rentable de chasser 20 monstres en expédition. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, comme d'habitude ça ferait extrêmement plaisir, je vois que plus de 95% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, alors qu'est-ce que vous attendez ? Et pour nous, on va commencer de ce pas, et c'est parti ! Donc à la place de savoir bêtement si chasser 20 monstres en expédition c'est rentable, je vais quand même vous commenter les 20 monstres que j'ai chassés, ça va faire une vidéo un peu au format différent, en espérant bien évidemment que ça vous plaise. Donc pour voir si chasser 20 monstres en expédition c'est rentable, on va s'intéresser sur certains points afin de déterminer le résultat de celle-ci. En effet, on va regarder plusieurs points qui sont plus ou moins importants. J'en ai nommé 4 qui sont le rang de chasseur, le rang maître, les loots apportaient à la fin de la quête, et également la durée que cela m'a pris afin de chasser ces 20 monstres. Donc ainsi vous l'aurez compris, on va chercher la rentabilité par rapport au gain de rang obtenu, mais également au nombre de loots et du temps que ça nous a pris pour comparer à une quête classique. Et donc, pour ce qui est de mon rang de maître, je suis rang 474, et pour ce qui est de mon rang de chasseur, je suis 970. Ainsi, on va pouvoir voir la différence entre les stats avant de commencer la quête et les gains que je vais avoir après la quête. Donc maintenant que vous savez tout cela, on va pouvoir commencer. Petite précision avant, je précise que je vais partir en expédition à la citadelle parce qu'il y a beaucoup plus de monstres, donc ce sera beaucoup moins chiant à faire parce qu'il y aura une plus grande diversité. Et je prends également les parangons avec, car ils ne changent pas les gains de la quête et permettent seulement d'accélérer celle-ci. Donc le but c'est quand même d'être un minimum optimisé. Donc, pour les parangons, je prends Inoa et Minoto, car elles jouent tous les deux cornes de chasse et ont comme buff la mélodie infernale, qui est un gros buff de dégâts qui est plutôt intéressant. Donc, maintenant que vous avez tout, on va commencer cette chasse effrénée en commençant tout d'abord par un certain monstre qui explose, que l'on nomme la Bazelgeuse. Donc à partir de maintenant, je vais vous commenter ce que vous verrez à l'écran. Ne vous inquiétez pas, il se peut qu'au début, je sois un peu pointilleux sur certains points. LOL ! Et par la suite, on accélérera la chose, parce que sinon la vidéo fera 3 heures. Donc là, comme vous l'avez vu, je suis parti au LBG Gorge du Chaos, qui est mon LBG préféré, et j'ai en même temps pris les premiers soins. Donc là, je me buffe vite fait, et on va directement se rendre sur la Bazelgeuse, afin de la tuer le plus rapidement possible. On la démonte rapidement avec le Zinogre, afin de lui faire un maximum de dégâts, et ensuite, on enchaîne sur une pinition montée pour la cribler de balles derrière. Une fois massacrée, elle change de zone, et là, on commence à lui faire un massacre. On lui vide nos chargeurs de balles, et elle ne devrait pas trop tarder à prendre très très cher. On la monte directement en la cognant plusieurs fois dans les murs. Donc, elle tombe au sol, et on lui fait de nouveau plein de dégâts, et elle ne devrait pas trop tarder à être capturable. Et donc, après quelques minutes de chasse, je vois que mon chat me dit qu'elle est prête, et qu'elle est apte à la capture, du coup, je n'hésite pas à claquer deux petites tranquillisantes sur lui, et à enchaîner sur une petite piège électrochoc, qui la capture instantanément. Notre deuxième monstre est ensuite un Zinogre. Bon, le Zinogre est un monstre qui ne tente pas beaucoup, du coup, il ne devrait pas trop faire long feu. On enchaîne directement, donc là, on le mitraille complètement de balle, au point qu'on arrive à lui casser la corne et sa griffe. Au même moment, j'ai la mélodie infernale de Inua qui se met en place, et également au même moment, le Zinogre se fait endormir. Là, j'en profite pour placer mes deux grandes bombes barils, ainsi que mes trois petites mines de LBG, et je vais pouvoir tout de suite enchaîner avec une grosse munition, sûrement une dragon perforante, qui fait plus de dégâts que les munitions perforantes de base. On lui fait très très mal, et il est directement capturable, donc on va sauter sur l'occasion, justement, pour lui mettre, soit pour le tuer, soit pour mettre un piège à fausse, mais étant donné que c'est un Zinogre, je pense qu'on va plutôt prendre le risque de le chasser, car c'est pas trop risqué sur un monstre comme ceci. Et voilà, donc le Zinogre est mort, et on va directement enchaîner avec le troisième monstre, qui est le Lunagaron. Donc alors, le Lunagaron va poser un petit peu plus de problèmes que les deux monstres précédents. En effet, il est un peu plus agile. Mais on a la chance d'avoir Inoa qui monte le Rattalos qui était juste à côté, c'est un des avantages des Parangons, et qui va tout simplement nous aider à l'enflammer, et donc à le démonter, afin d'augmenter le nombre de balles qu'on va lui cribler dessus. Donc le Lunagaron se fait littéralement allumer au sens du terme, on commence vraiment à lui faire pas mal de dégâts, en plus il a son armure de glace qui augmente légèrement les dégâts de mes balles, parce qu'il devient légèrement plus faible. Au même moment, on peut le monter, ce que Inoa ou Minoto n'hésitera pas à faire, comme ça, ça m'évite de monter et de perdre des dégâts bêtement. Donc Inoa le rentre trois fois dans le mur, et on l'enchaîne de nouveau avec plein de balles, ce qui ne lui plaît pas du tout. Et au bout de quelques minutes, le Lunagaron prend ultra cher, et du coup il est capturable assez rapidement, on n'hésite pas à lui mettre deux tranquillisantes, il rentre bien gentiment dans le piège de son plein gré, et il est désormais capturé. Pour le prochain monstre qui est le Rattalos, je vais décider de changer d'arme et passer à l'insecte aux glaives de Dragon, celle du Malzéno notamment, qui fait très très mal. Et ça va d'ailleurs confirmer ce que je pensais, parce qu'on va tout simplement oblitérer le Rattalos, il ne pourra même pas changer de zone, et on va juste le démonter en quelque temps. Il n'aura même pas le temps de bouger le pauvre, c'est une victime le Rattalos. Voili Voilou, un monstre en moins de dégommer, et on va pouvoir directement enchaîner avec le prochain, qui est malheureusement de nouveau une base elgeuse. Bon, cette fois on a l'habitude, je reprends le LBG, je l'étourdis avec un Scarathon Air que j'ai récupéré un peu précédemment, je lui fous dans la gueule, elle tombe au sol, on la mitraille de nouveau, elle ne fait pas long feu, et au bout de quelques temps, même pas 8 minutes, elle devient capturable, je la fous dans un piège, et on n'en parle plus. Le sixième monstre quant à lui sera une Rackna Kadaki de feu, qui ne fait pas long feu, lol, sans mauvais jeu de mots, on décide directement de l'endormir, donc je lui mets les petites munitions, également le feu d'artifice de mon chat qui fait plutôt pas mal de dégâts, je mets les petites bombes, et elle se fait réveiller en douceur, et elle devient rapidement capturable, elle a beau tanker énormément, elle ne fait pas beaucoup d'attaques, elle est plus ou moins statique. Du coup, on finit par la tuer au bout de quelques temps, et pour enchaîner directement avec mon ami de toujours, qui se nomme le Lagombie. Donc on enchaîne directement avec lui, et vraiment on va le démonter, en même pas une minute trente de Lagombie, on va lui faire sa fête, en sachant que je me ramène à la GS, avec l'attaque à RG plus les contres, il est quasiment impossible pour lui de me faire des dégâts. Donc on lui explose littéralement la gueule, au moins il s'est battu comme un homme jusqu'au bout sur Lagombie, qu'il repose en paix, il s'est battu comme un guerrier, mais malheureusement cela n'a pas suffi pour me vaincre. Bon, j'oblée de clip le moment où il meurt, mais vous le voyez, en haut à droite sur la carte, une petite flèche qui montre qu'on lui a réglé son compte. On enchaîne directement avec le Théostra, donc le Théostra, j'avais peur au début, surtout qu'à la GS, je me suis dit, ça va être chaud, mais je me suis dit, quitte à être un bourrin, autant le faire jusqu'au bout. Donc, on lui explose la gueule, en le foutant quatre fois dans les murs, on l'achète directement avec des charges de niveau 3 à la GS, pour lui régler rapidement son compte, parce que c'est un monstre qui peut durer assez longtemps, si on fait de la merde. On s'en sort plutôt pas mal, il nous fait quelques attaques, il change une fois de zone, mais on arrive à le tuer plus ou moins rapidement. Il m'a posé quelques problèmes sur la fin, mais c'était pas trop un problème en fin de compte. Et il tombe au sol, on lui enlève son mod, on lui met encore quelques charges, et on l'exécute littéralement. On lui avait pété les cornes auparavant, ce qui prouvait qu'il lui restait plus beaucoup de vie, et on va pouvoir directement enchaîner avec le prochain monstre, qui est encore une fois, un Lagombie. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, mais il est inutile de vous préciser, qu'on lui pète encore une fois la gueule, mais au même moment, on a un collègue, un Lunagaron qui se ramène, et qui a décidé de combattre avec nous. Du coup, on se pense directement sur Lunagaron à la place, on massacre également. Pour le moment, vu que je reste à la GDS, je lui mets plein de charges de niveau 3 dessus, et ça va suffire pour le tuer complètement, donc un peu la flamme de le capturer celui-là, surtout que j'avais des gemmes et cémentes, donc pas trop un problème, on lui met des charges, il meurt rapidement, et on enchaîne directement avec son pote Lagombie, qui avait déjà pris très très cher, et qui meurt avec 2-3 coups de GDS après lui. Alors, petite précision, à ce moment-là, j'avais déjà chassé 10 monstres, le Lagombie étant donc mon dixième, et j'étais rendu à environ 1h10 de jeu. Mon objectif maintenant, était de faire moins de 2h30 pour chasser les dix derniers monstres, sachant que ça pouvait être un peu compliqué, si jamais j'avais plusieurs dragons anciens qui popaient d'un coup, ce sont des monstres qui tankent plus que les monstres normaux, donc je me suis dit que ça pouvait être chaud, mais vous allez voir, on a eu un peu de chance, vous verrez ça par la suite. Donc là, comme vous voyez à l'écran, on affronte un Garangolme, qui pose vraiment pas de soucis, c'est un monstre plutôt sympa à chasser la GDS, donc je prends beaucoup de kiff à le faire, on le monte, on le fout quelques fois dans le mur, et il est directement capturable, il aura pas tanké bien longtemps le coco, et tant mieux, parce que comme ça, on peut directement enchaîner avec le prochain monstre, qui se nomme le Zinog, et oui, encore un Zinog décidément innoveux, celui-ci, donc on le mitraille de balle, encore une fois, inutile de s'intéresser à lui, vraiment, c'est une petite victime, on lui casse la gueule, et on repart directement sur le prochain monstre, qui est le T-Austral, et encore une fois, j'ai oublié deux clips, mais vous voyez la petite flèche qui montre que le Zinog est mort, donc voilà, on achète directement avec le T-Austral, avec lequel je pars cette fois au LBG, pour accélérer un peu la quête, la flemme de le refaire à la GDS, en sachant qu'il pouvait être très très relou, donc, on le crible de balle, et, il devient capturable, assez rapidement, et le prochain monstre est encore un Lagombie, bon, cette fois, c'est bon, j'en ai ma claque, on, inutile de préciser, aucune fois qu'on lui casse littéralement la gueule, mais vraiment, mais c'est violent, voilà, pas besoin de rester là-dessus plus longtemps, on lui pète ses oreilles, on le monte, on le cogne dans le mur, et fini. Le prochain monstre que l'on affronte, on est autre qu'un Ghost Sarag, le Ghost Sarag est un monstre vraiment sympa à affronter, mais je trouve qu'il tanque vraiment pas assez, surtout avec le set que j'ai, le stuff, et la GDS surtout, il tanque pas beaucoup, surtout que mon chat le met dans une fosse toxique, qui l'empoisonne, et le fout dans le piège, ça lui fait des dégâts, et en plus derrière, on le termine avec un coup de jet, ce sauté, qui le tue, et on enchaîne directement avec le prochain monstre qui se ramène, qui est le Somnacant Aurore. Alors, autant en temps normal, je suis pas trop fan du Somnacant Aurore, autant il était plutôt sympa, il était très conciliant, on a pu lui casser la gueule assez rapidement, il a pas trop tanké, il prend plutôt cher sur la tête, du coup on tue en même pas 8 minutes, ça fait plaisir. Et vu que le jeu ne nous aime pas, il nous refait encore une fois un Zinogre, vraiment obliter, c'est bon, je reste plus là-dessus, à un moment les Zinogres, on en a le sac, on lui casse la gueule, on le met dans un mur, et fini pour lui. Pour le prochain monstre, on affronte un Rageant, qui est vraiment plutôt sympa, surtout au double âme, on le fait très mal, on le met quelques fois dans le mur, en plus, les bonus de la corne de chasse au double âme, sont plutôt sympas, surtout la réduction d'endurance, qui fait vraiment plaisir, et on finit par le tuer assez rapidement, en le foutant encore de nouveau, quelques fois dans le mur, c'est un monstre le Rageant qui tanque un peu, mais avec le set que j'ai, il ne fait vraiment pas long feu. Notre avant-dernier monstre, n'est autre qu'un Volvidon. Alors oui, j'ai choisi le Volvidon, parce que j'avais envie d'attendre, que le Rageant d'époque, pour avoir un gros monstre qui claque, car j'avais quand même envie, de finir ce petit challenge, et cette petite vidéo en beauté, avec un gros monstre, parce que le Gormagala est certes puissant, mais pas comparable à certains autres monstres. On monte d'ailleurs celui-ci, pour taper le Volvidon avec, et on enchaîne directement, en le matraquant à la GS, en utilisant d'ailleurs une petite technique, plutôt sympathique. En effet, on jette un Skarao sur le Volvidon, et on l'endort deux fois, afin de lui mettre deux grosses attaques à la GS, enragées, qui en plus ont les dégâts doublés, qui font donc beaucoup de dégâts, et qui me permettent de ne pas trop perdre mon temps, sur ce monstre. On fait cette technique deux fois, et il devient rapidement capturable. On l'achève avec un coup de geste, dans la zone où il devait dormir, qui est la zone 12, et on va pouvoir directement enchaîner, avec le monstre de fin, qui n'est autre, que El Famoso, Rajang, Orage. Donc, pour ce combat de fin, je me ramène moi aussi, avec ma corne de chasse. On étourdit le Rajang, Orage, qui commence tout doucement, à s'énerver, on lui met en plus, une petite bombe fait d'artifice, on le fait tomber au même moment, il explose dans tous les sens, c'est la zizanie littéralement, on lui cale ensuite, la mélodie infernale, qui augmente considérablement mes dégâts, ensuite, il change de zone, au même moment, on a le Gormagala, qui vient nous soutenir, mais en même temps, qui nous pose quelques problèmes, parce qu'il nous tape, au passage, mais j'ai la chance de connaître, quand même pas mal, l'arme que je joue, donc du coup, je sais qu'il y a des frames d'invincibilité, durant lesquels, je peux faire des dégâts au monstre, alors que lui, ne peut pas m'en faire. Le Rajang charge, au même moment, de zone, il est également capturable, à ce moment là, donc, on le matraque, à la corne de chasse, il prend très très cher, je remets, une bombe feu d'artifice, de mon chat, qui, malheureusement, ne marchera pas, parce que le monstre, sera beaucoup trop loin, qui se trouve au sol, qui permet d'embourber le Rajang, qui fait qu'il est beaucoup plus lent, et on finit, finalement, par le tuer. C'était un beau combat de fin, un monstre très sympathique, qui aura quand même tanké, quasiment 10 minutes, et, voilà, et donc, le verdict, à tout cela, donc, on constate, niveau loot, qu'on a gagné, quand même, pas mal de choses, alors, j'ai eu de la chance, moi, parce que j'ai chassé 20 monstres, mais j'ai réussi à avoir tous les loot, mais il faut savoir qu'à partir d'un certain nombre de monstres chassés, donc, environ une trentaine, les loot sont empiétés les uns sur les autres, ce qui fait que vous n'obtiendrez pas tout. Donc, on constate que les loot sont plus ou moins rentables, j'ai obtenu quelques mentes et quelques gemmes, ainsi qu'un joueur dragon ancien, de plus, mon chat a volé, également, une célèbre ro de zinogre, donc, c'est plutôt sympathique. Au niveau du RC, et du RM, on constate que ça n'a pas trop bougé, en effet, le RC n'a vraiment pas monté, le RM, j'ai monté, même pas 2 RM avec 20 monstres, en sachant que dans une quête normale, environ 1h, vous pouvez monter facilement 5-6 RM si vous êtes chaud. Alors, au niveau du temps que j'ai pris, j'ai pris environ 2h20, donc, j'ai réussi à réussir mon défi de faire en dessous des 2h30. pour autant, c'est un temps que vous pouvez faire également chez vous, sur une quête normale, il suffit, moi, j'ai eu de la chance, surtout au niveau des monstres, je suis tombé sur 2, 3 lagombies, plus 1 volvidon, donc, ça fait que j'ai eu, ça m'a diminué un peu mon temps de chasse, mais, si j'étais tombé sur plein de dragons anciens, ça m'aurait clairement pris beaucoup plus de temps. Petite précision, les loot également en expédition, ils changent, en fonction du nombre de fois que vous mourrez. Moi, je suis mort 0 fois, donc, j'ai eu le taux maximal de loot que je pouvais avoir, mais il faut savoir qu'en dessous, au-dessus de 3 morts, vos nombres de loot diminuent. De plus, je n'ai pas précisé, parce que moi, je les avais toutes, mais, il est possible également d'avoir pas mal de couronnes en expédition, donc, dans le biais du farm de couronnes, faire des expéditions est plutôt intéressant, mais pour mon cas, à moi, ça ne l'est plus trop. Donc, globalement, chasser 20 monstres en expédition, est-ce que c'est rentable ? Oui et non, ça va dépendre de vos objectifs, mais globalement, pour un joueur qui a déjà beaucoup joué à un match, ça ne l'est vraiment pas. Les loot sont certes plus ou moins intéressants, mais les gains de RM et de RC sont vraiment insignifiants, et le temps que cela prend est plus ou moins similaire à une quête normale. Donc, autant se pencher sur des quêtes classiques qui vous rapporteront beaucoup plus de RM, que des quêtes expédition qui vous rapporteront moins de gains au niveau du RC et du RM. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, vidéo format différent, je ne sais pas si ça va vous plaire. J'aurais essayé des choses, c'était vraiment pas simple, à mettre en place. Finalement, j'ai un peu changé de la manière de produire que je voulais faire initialement. Je vais voir ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. C'était Ragnarok, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour de prochaines vidéos, sûrement pour parler de la quatrième mise à jour de Monster Hunter. Je vais faire des vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais d'ici là, il n'y aura sûrement pas de vidéos. Donc, bref, c'était Ragnarok. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis, et je vous fais des bisous. Et sur ce, bye bye. Ragnarok.